Le check est fait, le fist bump est fait, politesse est de mise sur ce début de match. Et c'est un Ditto Snake qui s'offre à nous maintenant. Oxiga contre Fox 2, deux Snakes avec un match-up, enfin avec un game style extrêmement différent. On l'a vu toute la journée. C'est la guerre. On est parti pour tirer des boulettes de canon. Là ça va être, c'est quoi le même ? Il y a un même où on est parti sur un match-up avec beaucoup d'explosions. J'en recense au minimum 50 dans cette game sans aucun souci. D'ailleurs ça va même être dur de les différencer parce que là je suis en train de regarder le match. Le setup. Encore un setup. Alors du tout, des setups va y en avoir à la pelle dans ce match-up. Parce que chacun va pouvoir faire un setup à partir des grenades de l'autre. Quel déclin va faire péter le deuxième, s'il n'est pas à la bonne position, c'est de toi que tu vas en profiter. En gros, les Snakes vont jouer avec leurs grenades, ils vont avoir leurs propres grenades. La classique Fox 2 Spot Dodge Up Tilt. Je l'ai vu faire tout à l'heure, il aime beaucoup ce mot. Ah, on joue énormément sur le 2-mal du Shield, c'était vraiment très joli. En mode, on pop le Shield pour ensuite mettre un back air. Bizarre juste ça. Et ça, c'est un back air qui dure très longtemps, très, très, très longtemps. Le back air de Snakes, c'est vraiment une dernière qui commence à activer très longtemps. Donc, si tu ne t'y attends pas. Et si tu gardes 30 ans, ça fait Shield Pop notamment, effectivement. Je garde au back air, je suis moyennement convaincu. Pas sûr que c'est une bonne idée parce que, quand bien même tu touches, c'est le mec tech. Tu fais reverse ton positionnement. Donc, ouais, j'ai pas vu le cas des deux à back air l'autre, mais je ne suis pas fan de l'idée. Peu pas fan, je suis pas fan. Je suis pas fan, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Et ça se voit d'ailleurs que les deux jouent différemment. On a aussi le gars qui n'est pas abusé un peu plus de cette back air de cette box. J'adore ce neutral. Ce neutral à la grenade, c'est vraiment trop, trop marrant. Ça, c'est mon smash. Oh, la roll-in sur la grenade, mais le bon canine. Parce que la grenade, elle prend beaucoup de temps à péter. En fait, ce qui est compliqué de contre ce même, c'est que le gars, il sort la grenade. Et tu dois avoir un compteur dans ta tête. Non, mais ouais, c'est une dingue. Et tu dois avoir un compteur dans ta tête et tu dois faire ça pour chaque élément. Là, actuellement, il y a un maximum de quatre grenades et de deux C4. T'as le nombre de calculs que tu dois faire. J'ai bien aimé ce qu'il nous a fait Fox2. Il a roll-in sur lui, Oxyga. Et il a activé une C4 contre du back air pour essayer de trouver un shoot-pock éventuellement. Pour le coup, la game est en faveur de Fox2 pour l'instant. Une petite stock d'avance. Une petite, pourquoi ? Parce qu'on est déjà full rage. Et on a 145% du côté de Fox2. D'un côté, on peut bien tuer. De l'autre, on peut se faire éclater par presque tous les coups de Snake. Qui ne manque absolument pas de qu'il faut. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on gratte, on gratte, on gratte. Gros d'âge du gras. Oh, le fret-trap. Ça n'a pas tué. Pardon, à 155 joueurs, il n'est pas mort. Mais non, je suis vraiment, je n'y crois pas. Il a bien d'y aïe. Non, mais je n'y crois pas une seconde. Ça survit à ça. Il n'y a vraiment que Snake pour survivre à Snake. En tout cas, il n'y a que Samus pour tuer Samus. C'est une dinguerie. Il y a des match-up comme ça, il n'y a qu'en dito que c'est jouable. Là, je sac là-dessus. Peut-être pas di aïe optimalement, puisqu'il n'a pas eu qu'il screen. Mais j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais en fait, imagine. Pourquoi il n'a pas di aïe réfléchie ? Il a lancé son Nikita. Il a fait le tour avec le Nikita. Et ensuite, il l'a envoyé vers la gauche. Du coup, où était son joystick quand il s'est pris la dash attaque ? À gauche. Voilà. CQFD. C'est un peu de l'analyse technique, ça fait plaisir. Merci pour ton expertise. Et Foccio, du coup, il te prend une game convaincante. J'ai envie de dire contre Oxiga. Oui. Voilà. J'ai cru que ça guardait sur un Kazuya. Le Kazuya Meshima de Oxiga. Il a des counterpicks, un Roy ou un truc comme ça. Il en serait capable d'être notre chat Oxiga. Il en serait clairement capable. Mais non, on reste sur Snake. Et en vrai, c'est drôle. Ça fait... Non, c'est pas drôle. Ça fait les explications. Non, c'est pas drôle. Mais c'est trop marrant, mec. Non, c'est pas marrant. Regarde-moi ça. Est-ce qu'il y a des gens qui trompent marrant ? Attends. Ça, c'est un garçon. Regarde-moi ça. Ça, c'est un garçon. Ça pète dans tous les sens. C'est une darrêt. C'est une darrêt. C'est trop drôle. Comme ça, boum, grenade. Encore une, deux, trois. Ça pète. Encore une fois. J'ai l'impression qu'on a peut-être une meilleure gestion. C'est dur d'analyser un match comme ça. Donc, on a une meilleure gestion des items du côté de Fox 2. C'est impossible. Parce que Fox 2 convertit plus souvent. Il transforme laissé plus souvent quand il touche. Oui. Alors, je dis ça, mais là, Oxiga, il... Mais non, mais en fait, dans un set, on pourra... On est après, mais ils font tous caca en même temps. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça se fait. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, Oxiga, il est trop en place. Oui, bon, là, actuellement... En fait, c'est un jeu de hasard, là. Non. Ah non. Ah non. Oh non. Ouais, c'est compliqué. On prend la stock un petit peu tôt. 100% c'est tôt pour un Sonic. Parce qu'on est censé survivre longtemps, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a voulu l'air d'être... Il fait le lettre. Mais je sais, mais il l'a fait beaucoup tôt. Malheureusement, on ne trouvera pas la stock là-dessus. Euh, pourquoi ? Pourquoi une F3, ce sont le 15 ? Alors, je crois qu'il avait la grenade dans les mains, auquel cas, il y a peut-être un trou qui tuait. Je suis quand même très surpris de ce choix, parce que vraiment, ça n'avait aucune chance d'aboutir, en fait. Ça ne pouvait pas tuer, tout simplement. Oh ! Ça s'est déconnecté. C'est... Voilà, c'est... C'est comme Steve. Voilà. Robin Snake. Malheureusement. Le petit est à déconnecté, genre. C'est malgré. Oxiga, ça me fait gratter. C'est une situation complexe, parce qu'en fait, il n'a pas le lead de la game. Pourtant, on semble qu'il domine un peu plus sur son neutral. Il se fait moins, comment dire... Bah, tout à l'heure, on sentait que dans les conversions qu'il prenait, il prenait cher. Et maintenant, ça se ressent moins. J'ai l'impression qu'il arrive à muter le tour des grenades, muter le tour des systèmes. Encore une fois, l'analyse, elle est complexe, on ne va pas se mentir. Ditto Snake, ça part, effectivement, sous scène dans tous les sens. Il faudrait un Snake pour analyser. On remarque quand même que du goût de Oxiga, qu'il y a plus de, comment dire, de tentatives de conversion offert, notamment. La Nikita là-dessus. Beau frame trap, voilà, on y arrive, on s'asperte de ce que Foxtrot a fait. C'était... Oh, 3000 likes, yo ! L'angle là-dessus. Non, excusez-moi, mais c'était du 4000 likes, yo minimum. Et la Nikita, ça convertit, ça convertit, la stock est prise. La stock est prise du goût d'Oxiga, très bien joué de sa part. On trouve un arrêtage vraiment sale. Il l'a chopé à 50, il est mort. Il est mort, il n'y avait pas de débat. Oxiga qui convertit vachement bien, là, ce sont des arrêtages, ça fait plaisir à voir. Et qui porte Bordeaux, fièrement, contre l'envahisseur parisien, pour l'instant, tout du bien. Bah, attends, il y a un 0 pour... Foxtrot. C'est vrai, tu veux bien de le rappeler, le 7% ? Non, c'est dommage. C'est dommage, c'est SD. Mais il a quand même le lead. Moi, je le vois comme ça. Il se SD deux fois, il est gentil avec Fox2, et malgré tout, il a le lead. Voilà, juste trop fort. Là, tu vois, s'il gagne, il va se dire mentalement. Oh, putain. J'ai eu... Je me suis SD deux fois. Bah, clairement, les fases d'avantages de Oxiga sont on point sur cette game. Il n'y a pas de débat, pour le coup, il a vraiment donné là-dessus. Pour l'instant, tout du moins. Petite C4 qui est folle sur la plateforme. Moi, c'est vrai que ça joue peu à la C4. Pas tant que ça, en tout cas, j'ai un peu ça. La Nikita là-dessus. Ok, bien vu, très bien vu. En fait, c'est celle sur le shield, je suppose. Parce que Snake n'a pas d'un shield. Oh, l'optil. Ça n'aurait pas tué, de toute façon, pas encore. Mais quand même, on n'a pas envie de le prendre, ce coup qui est dans la bouche. Peut-être... J'aime bien ce qu'on fait, j'aime bien ce qu'on fait, qu'on est d'oxiga. Qu'est-ce qu'on fait là, on tourne autour, on danse avec ses grenades. On l'envahit complètement. On le met dans une situation où il ne peut plus bouger. On l'a complètement cloué au sol. Malheureusement, ça ne suffira pas. Oh, oh, on ne pouvait pas punir, il a voulu punir au uptile, mais il n'y avait pas. Les quatre uptiles de suite. Uptile, je veux te punir, je ne peux pas. Il tourne un uptile, celui-ci punissable de la part de Fox2. Qui prend une game, certes, mais Oxiga était vraiment en place sur cette game. C'est dommage, les SD off-site, parce que l'avantage était là. On avait clairement les choses concrètes à proposer. C'est vraiment faisable. C'est vraiment faisable pour Oxiga, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut garder le mental. C'est dur. C'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est ça, c'est ça, être un top, c'est ça, être high level. C'est garder le mental sous-circonstance. Ouais, le set, il est perdu pour l'instant, mais il est faisable, il est gagnable. Et vraiment, la game 2 n'est pas à l'image de ce que Oxiga a proposé, je trouve. C'est vraiment dommage, les petites SD. Après, c'est ça ce qui arrive. Snake, on le sait, c'est un décentage bancal, donc il faut s'attendre à mourir tôt. Tôt, à l'échelle d'un Snake, c'est 90, on va pas se mentir, mais ça reste tôt pour un Snake. Donc voilà, il faut rester dedans. Est-ce qu'on change de map, éventuellement, peut-être ? On était sur Rollo-Bastillon depuis tout à l'heure. On change de perso aussi. Non, mais non, il n'y a aucune raison. On est en confiance sur Snake, il peut le faire. Ouais, il connaît très bien. Certes, mais la game était propre, d'un part d'Oxiga. Vraiment, s'il n'y a pas les SD, la game est en faveur d'Oxiga, sans problème. Non, c'est pas la terre, c'est à mon avis, mais c'est auquel perso. Et ressort, la botte secrète. L'hymne bordelaise. L'hymne de Morgue, on fait précédemment deux mots mots, pardon, parce que c'est son hymne d'amis. L'hymne des colloques, Oxiga, imbattable sur cette musique, a vaincu la 7, pardon, la statistique est là. Fox 2 contre Oxiga sur cette musique. Fox 2 n'a jamais gagné. Ah, il n'a pas pour Roy. Mais non. Mais pourquoi tu voudrais qu'il prenne Roy ? Mais j'ai... Tu peux en faire un SDX, il n'a plus Roy. Mais c'est une blague, il ne va pas vendre Roy, il n'a aucune raison. D'accord. Oh, le SDX serait pas cool. Oh, le donner qui déco, malheureusement, le SDX qui arrivera en tech. Écoute, pour castre ça, ce que je propose, c'est que c'est compliqué de castre les deux en même temps. Donc je vais en castre un qui joue. Tu sais, tu te focus en en regardant un, tu regardes ce qu'il fait. Et indirectement, t'analyses le deuxième en tant ça. Du coup, moi je vais me baser sur ce que fait Oxiga pour l'instant. Et pour l'instant, ce qu'il nous fait, c'est du boulot un petit peu bancal, malheureusement, parce qu'on se fait gratter. On ne fait pas de trucs trop risqués, on ne voit pas de dinguerie, mais on se fait gratter. Et ça, c'est dangereux parce que ce match-up se joue aussi au lead. Le Dunty, là-dessus, très bien vu. Après, il faut surtout que je suis conscient, j'ai deux games d'avant, je peux me permettre de faire des erreurs comme ça-là. Ça, c'est le freem-trap problème, il était clairement échec et mat. Il ne pouvait rien faire. Bon, là, je ne vous hésite pas à parler un peu plus fort. Je ne parle pas assez fort. Non. Il ne faut pas hésiter en fait à freem-trap avec Snake parce qu'il y a tellement peu d'options au plein air dodge. Que c'est-à-dire qu'il va trouver le bon freem-trap au bon moment. Et là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. C'est compliqué, alors ça ne tuera pas. Et d'ailleurs, c'est très bien vu de la part d'Oxiga. Mais voilà, c'est un peu tout comme le désavantage est très long ou dur. Et en plus, les deux connaissent très bien le perso de l'autre. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, manifestement. Non. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Ce que je vois, c'est dommage qu'on n'ait pas encore un peu mieux à conversion. Mais l'idée déjà, elle était incroyable. Donner qui déco. In2, je te grabe. Je te poste sur ma grenade. In2, je veux faire. C'est juste des derniers. En fait, le match, d'après moi, c'est genre, Fox2 gratte super bien. Et Oxiga, quand il arrive encore, encore, il t'éclate. Et du coup, ça équilibre un peu le match, tu vois. J'ai l'impression qu'il se joue un peu comme ça, ce match-up, ce Tito Snake. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que Fox2 joue mieux le neutral en général. Et que Oxy a des meilleures fêtes d'avantage. Oh, la C4, c'est dommage. On s'est un peu précipité. On a un petit peu in. Et c'est dur de voir les C4 au milieu de tout ce bordel. C'est une barbe d'expression. Moi, là, parce qu'on a des grenades, on a des C4. On a un back air aussi. Revenge kill. Et là, on a mis de toutes ces grenades. Point. Blastock est prise. Blastock est prise. Et là, on en verra. Ah, j'allais dire, en tête, mais non pas. C'est le moment. C'est le moment de prendre au moins une game, là. Ce Tito. Le double ferranteur sur la grenade, éventuellement, peut-être. Très bien vu de la part de Fox2, qui a légèrement de l'issage pour ne pas la prendre. Ça va tuer. Mais bien sûr ! Mais bien sûr que ça va tuer. Bonne conversion à part d'Oxyga qui est à 75, je crois, sur cette grenade. On en parlait tout à l'heure des conversions d'Oxyga qui sont pixels. Et ses coups, après les grenades, il les trouve vachement bien. La stock est prise. La game est prise. Et on part en game 4. Après, non seulement une game 3 convaincante, mais une game 2 convaincante aussi à certains égards. Tu vois, notamment sur l'avantage. Donc, un set qui n'a rien de joué en avance. Rien de joué en avance. Là, là, là. Là, c'est continu comme ça, dans la même lignée. À savoir qu'ils se sont affrontés ce matin. Et que ce matin, c'est Fox2 qui avait gagné. Je ne sais pas si c'était là, si c'était close. Je n'en ai aucune idée. C'est Fox2 qui avait gagné. C'était de zéro. Voilà. Donc, Fox2 qui avait gagné le set plutôt proprement. On peut imaginer. C'est comme ça que je le vois. Fox2 qui s'est bien adapté parce que la game 1 du set n'était pas trop en sa faveur. Et depuis la game 2, il déboule même, comme on dit, à Bordeaux. Dérouler à Bordeaux, ça, c'est débouler. Et Ox2 qui déboule pour l'instant. Son avantage. Comment ça, débouler ? Déboule. Il ne propose pas d'avantage de ça, ça ? Oui, mais comment ça, à Bordeaux, il débouler ? Je ne sais pas, c'est l'écriture bordelais, tu ne connais pas ? On dit ça. C'est l'écriture bordelais. C'est comme ça. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, 45% de gratter déjà. On en parlait. Fox2 qui gratte extrêmement bien en neutral. Mais Oxiga qui malheureusement, il faut avoir plus mal en avantage. Et ça, pour Fox2, c'est compliqué. Et pour l'instant, ça s'est chianté dans tous les sens. On a au maximum 4 grenades qui peuvent être prêts en même temps sur la nappe. C'est une dingue. Ils font du basket. J'aime bien l'image. Ça fait du basket, ça fait du handball. Ça joue au sport collectif. Ça joue à deux. C'est un peu le ballon de prisonnier. Je ne suis pas fan de cette Nikita, par contre, parce qu'il est vraiment puissable, notamment avec la dache attaque. Tu n'es pas fan de beaucoup de choses ? En fait, je trouve qu'il y a des choses bancales, mais c'est normal, parce qu'ils ne connaissent pas le matchup. Enfin, là, je critique, je parle de mon point de vue. Ils ne connaissent pas le matchup Ditto dans le sens qu'ils ne sont jamais apportés, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et à mon avis, ils connaissent bien le matchup Ditto, justement. Je pense qu'ils connaissent très bien le matchup Ditto parce qu'ils ont l'habitude d'appronter des Tomblery, des Phoenix. Ce n'est pas faux, ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Snakes à Paris. Et je sais que Oxyga, quand il se déplace à des Bromphènes ou des trucs comme ça, il apprend souvent à Strat aussi. Ils se connaissent énormément, les Snakes, c'est une famille. Mais quoi qu'il en soit, pour le coup, c'est à l'image de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Oxyga meurt d'une C4, certes. Mais voilà, il a mis des bons dégâts sur ces phases. Malheureusement, on se fait gratter avec une putain de grenade de C4. Enfin, clairement, on joue plus camping, il connaît Fox2 et ça lui réussit très bien. C'est le Spotdodge qui est tenté pour trouver un Spotdodge d'Uptilt, mais il n'en sera rien parce que Fox2 est extrêmement vigilant. Il y a juste cette situation à la merveille. Pour l'instant, c'est compliqué pour Oxyga parce que 100% déjà, on est à 8%. En plus, en face, on est fou le rage parce qu'on n'arrive pas à tuer. C'est fait de struggle. Clairement, ce n'est pas de chance, c'est compliqué. Et là, tu vois, il reste au corner, il est en mode, c'est pas à moi de faire le premier mouvement, j'ai une raison. Ah non ! Alors, j'ai envie de dire, j'entre le mal de sa part. Oxyga lui a offert deux stocks de la sorte. Il est gentil, voilà. C'est du donnant-donnant, je suis sympa, tu n'arrives pas à me tuer, je vais te donner le petit air dodge pour trouver la stock. Non, c'est juste une foule. Bien sûr, tu n'as pas fait esprit. Évidemment, j'ose espérer que Fox2 n'a pas fait esprit. Bah non, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Oxyga qui, certes, a du mal à tuer, mais on est encore en... on est sous le rage. Et on peut faire quelque chose à dessus, on va... J'étais sûr, j'étais sûr pour se faire, c'était sûr. Mais ouais, il a du mal à trouver des frères. J'aime bien ce qu'on voit d'Oxyga, c'est dommage. Ce petit commit en ledge trap, malheureusement, on n'en avait pas besoin, mais tant plus que ça ne tuait pas vraiment. Ça va plus mal à tuer pour aussi... Oh, on a collé le C4 et là. Il y a moyen, il y a moyen. Ah, ok. On en dommage juste le shit, on se contente de ça. Pourquoi pas ? On ne veut pas éviter que le C4 touche stick-love. Ouais, exactement. C'est ça. Oh, ok. Le petit qui est trouvé dans le set play, bien joué, ça, de la part d'Oxyga, qui égalise relativement bien. On le rappelle qu'il avait un retard de zinzin au début de la game. Et que pour l'instant, on n'a que 26 petits pourcents, pardon, d'écart entre les deux joueurs. Et voilà, on reste passé en 55% qui sont trouvés. Voilà, Oxyga qui exulte sur sa chaise là-dessus. La phase d'épreuve, on arrive à trouver une grenade du côté de Foxtoom. La conversion ne sera pas là, phase de juggle. Oxyga qui se remet bien dans sa game là-dessus. Et on jouait un set play, c'est très propre. Là, il est dans la zone. Shield, il attend de voir ce qui se passe et il convertit. Malheureusement, on est seulement even parce qu'on avait déjà du retard de la part d'Oxyga. Le match est super close. Ça te fera pas, c'est une bonne DI. Dommage, on n'a pas DI correctement. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas DI correctement, malheureusement. C'était un très beau set vers l'avant. Très beau set de la part d'Oxyga, tu vois, et de Foxtoom. Les actions ont été très intelligentes de la part des deux joueurs. Un set play, un set play carrément. Carrément incroyable. Non, non, non.